Alors, oui, effectivement, il y a un correctif à faire, plus probablement, parce que je suis en train de tenter de faire une OPA du côté de vigilance et de noyauté vigilance, et donc on a changé un peu le truc et très certainement ça s'appellera effectivement Vigitins et non plus Vigilanzado qui pouvait, quand ça s'était prononcé un peu rapide, avoir des consonances un peu malheureuses. Alors, le problème, on le connaît, on le connaît tous, les ados, 15-19 ans, c'est pas loin de 400 morts chaque année, alors c'est peu, voire c'est très peu parmi la masse des personnes qui se suicident, n'empêche qu'au prorata du nombre des causes de décès, c'est quand même la deuxième cause de mortalité après les accidents de la voie publique chez les 15-19 ans, et que ce qui est surtout très préoccupant, c'est aussi la question des tentatives de suicide, et dans les estimations les plus hautes, alors on met toujours les plus hautes pour que ça inquiète le plus, mais dans les estimations les plus hautes, il y a 10% des adolescents qui disent avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie, et de 10 à, dans certaines études, 30% des adolescents qui disent avoir déjà eu des idées suicidaires au cours de leur vie. Et en plus de la souffrance que cela suppose, puisque c'est un des indicateurs les plus forts de la souffrance psychique, le problème des tentatives de suicide, c'est que les tentatives de suicide augmentent le risque à l'âge adulte, indépendamment de toute psychopathologie, d'une nouvelle tentative de suicide bien sûr, du suicide bien sûr, mais aussi de développer un trouble de santé mentale, de développer un trouble de santé physique, d'avoir une altération de son fonctionnement, d'être plus isolé, voire d'avoir des comportements violents, et de manière générale d'avoir une altération de la qualité de vie. Donc il y a un enjeu pronostic extrêmement important qui est très lié au développement de l'adolescent, et je vous parlerai beaucoup de la question du développement de l'adolescent, parce qu'il existe une très grande plasticité à cet âge-là, il y a vraiment une urgence et un impératif d'agir, parce que l'idée c'est vraiment de faire changer des trajectoires de manière durable. Alors le problème c'est que les services en santé mentale, et quand je dis services en santé mentale c'est de manière très large, ça recouvre aussi tout le milieu socio-éducatif, médico-social, etc., c'est une condition fondamentale de la prévention. Le problème c'est qu'il n'y a que très peu d'adolescents, et en particulier des adolescents suicidaires, qui vont aux soins. 12% des adolescents suicidés par exemple au Québec, entre 92 et 97, avaient vu un médecin pour des problèmes de santé mentale. Et il y a une grande étude européenne qui a montré que la classe des 15-25 ans à peu près était la classe d'âge qui était le moins susceptible d'aller chercher de l'aide. Et ça c'est ce qu'on a appelé la notion de fossé de service, le service gap en anglais. Ce fossé de service est extrêmement préjudiciable, et peut-être encore plus que la question de la qualité du soin à apporter, c'est cette notion de comblement du fossé de service qu'on devrait pouvoir viser. Mais il ne suffit pas d'amener les adolescents au soin, il faut encore pouvoir les garder parmi nous, les garder avec nous. C'est le principe de liance, comment est-ce qu'on va faire du lien, et c'est le principe ensuite de reliance, comment est-ce qu'on maintient ce lien en permanence, par un travail motivationnel, par un travail intersubjectif, et on sait que le suivi des adolescents est extrêmement fragile. Une autre étude, notamment de Fabienne Ligier, qui montrait que sur 249 adolescents hospitalisés pour TS, il y avait un tiers qui n'avait jamais débuté le suivi proposé, et qu'il n'y avait que 22% qui étaient suivis à 6 mois. Donc pourquoi est-ce que cette recherche d'aide est en travail à l'adolescence ? Parce qu'il existe un phénomène qui fait qu'il y a vraiment un défaut de recherche d'aide, et plus les adolescents vont mal, on va le voir après, et moins ils vont aller chercher de l'aide. C'est vraiment un défaut paradoxal. La recherche d'aide, c'est une vraie dynamique, c'est un processus qui est complexe, et qui suppose différentes étapes, qui ont été formalisées par Michael Moore notamment, avec d'abord c'est la conscience et la mesure du problème, puis la possibilité d'exprimer le problème et notamment les symptômes et le besoin d'aide, puis la disponibilité des ressources d'aide et la volonté ensuite active d'aller rechercher de l'aide. Sauf qu'à l'adolescence, vous vous rendez bien compte qu'en fait, chacune de ces étapes est, par du fait du développement même, potentiellement entravée. Par exemple, à conscience du problème, on sait que chez les adolescents, il y a une véritable difficulté à pointer ses émotions, à verbaliser ses émotions et à l'aborer autour de ses émotions. Il y a un manque de connaissance des troubles de santé mentale de manière générale. Pour ce qui est de l'expression, généralement à l'adolescence, il existe un défaut de régulation émotionnelle, on le sait, lié notamment à l'asynchronie cortico-sous-corticale qui fait qu'il y a un défaut d'inhibition et du coup une dysrégulation émotionnelle, mais aussi il y a un manque de disponibilité du milieu, avec le milieu qui a beaucoup de mal à entendre la souffrance à l'adolescente et qui est très inquiète, paniquée, volontiers, quand un adolescent exprime sa souffrance, on le reverra tout à l'heure. Et souvent il y a des adolescents, ceux qui vont le plus mal, c'est ceux qui sont en insécurité affectif et ce sont ceux qui ont le plus de difficultés à exprimer leur souffrance. Et surtout, ça j'insiste vraiment là-dessus, il y a un vrai problème de disponibilité des ressources d'aide. Aujourd'hui, la classe d'âge qui va aussi le moins aux soins, il y a vraiment un creux par exemple dans les files actifs des CMP des Hauts-de-France, on voit ce pic au moment de l'enfance et là un effondrement aux alentours de 16-18 où il n'y a plus rien, ils ne vont plus aux soins, on ne sait pas où ils sont et ensuite ça a réapparé par les files. Donc il y a un vrai fossé qui est visible, même dans les chiffres, dans l'épidémiologie, avec un problème de service qui soit disponible et qui soit suffisamment ce qu'on appelle « youth friendly », qui soit adapté aux jeunes, qu'ils ne fassent ni d'adultomorphisme ni d'infantomorphisme. Et puis en plus de ça, de manière générale, c'est moins disponible parce qu'ils sont plus dépendants financièrement et qu'ils sont moins mobiles les adolescents de manière générale. Et enfin, la volonté de recherche d'aide, alors ça c'est ce qui est le plus entravé chez les adolescents parce qu'un adolescent, quand il va mal, ne va pas demander de l'aide, ne va pas demander de l'aide principalement parce qu'il ne veut pas inquiéter ses proches, parce qu'il ne veut pas être une charge supplémentaire à ses proches, mais aussi parce qu'il y a des vérités d'autonomisation. Donc demander de l'aide, c'est aussi se mettre dans une forme de subordination par rapport à celui qui nous donne de l'aide, donc c'est un état de vulnérabilité, donc c'est trop pénible avec une vraie menace narcissique parfois. Et donc cette recherche d'aide, elle est d'autant plus entravée que finalement, je vais mal. Plus je vais mal, moins je recherche d'aide. C'est ce qu'on appelle le phénomène de négation d'aide, help negation en anglais, il y a toute une littérature là-dessus. Donc on est vraiment coincé, c'est-à-dire qu'il y a des adolescents qui potentiellement vont mal, et plus ils vont mal, moins ils arrivent aux soins. Déjà qu'ils n'arrivent pas beaucoup aux soins, mais alors là, ceux qui vont mal, ils y arrivent très peu. Vigilance là-dedans. Alors vigilance, j'ai promis à Christophe d'aller assez rapidement sur vigilance, de toute façon ça commence à être de notoriété publique sur comment ça fonctionne vigilance, mais pour aller très vite, on remet une carte à toute personne qui sort d'un service hospitalier ou des urgences avec un numéro d'aide, si la personne a déjà fait une tentative de suicide au préalable, on la rappelle au téléphone entre J10 et J20, si elle est trouvée en difficulté ou si on n'arrive pas à la joindre, on lui envoie un lot de cartes postales, des cartes postales pour des ados, ça c'est vraiment intéressant, c'est un concept qui est, pour moi c'est la première fois que je me suis dit que les cartes postales pour les ados quand même, c'est un peu as-been quoi. Puis après j'ai travaillé avec des ados, et je me suis rendu compte que pas du tout, et on y reviendra après. Et puis un rappel à six mois. Alors théoriquement, en fait vigilance, il y a tout pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que vigilance c'est quoi ? C'est de la veille et du recontact. Ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas assez dans la littérature, dans la littérature on dit souvent des brief contact intervention. Sauf qu'il manque de différents aspects dans le résumé en brief contact intervention. Il y a ces deux aspects qui sont celles de la veille, et la veille c'est je suis là pour toi. Je suis là, tu existes dans mon champ de conscience même si t'es pas immédiatement sous mes yeux. Que fait un parent quand il laisse son ado de 17 ans sortir en boîte de nuit ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je suis là pour toi. Je suis derrière mon téléphone, si tu m'appelles en disant « Papa, il y a un truc qui craint là, il y a une baston qui a éclaté, je crois que je ne suis pas bien, j'ai un peu trop fumé, t'inquiète, j'arrive ». Si ça ce n'est pas de la veille, alors je me demande effectivement comment est-ce qu'on peut concevoir autrement vigilance que comme ça. Et puis le recontact, c'est quand même de dire « Ok, mais ça ne suffit pas d'être là, je suis là aussi activement auprès de toi ». Et ces deux composantes-là sont deux composantes extrêmement importantes puisqu'elles permettent de faire ce travail de liance et de reliance. Ce travail de « connectedness » comme on dit en anglais. Et ce qui est extrêmement important, c'est que le « connectedness », c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à cheval entre une structure, une structuration, c'est-à-dire qu'il y a le lien qui est là, qui est établi, qui est élaboré, et dont Vigilance va travailler à élaborer ces liens, mais il y a aussi la perception subjective du lien. Et on sait qu'il y a aussi un biais perceptif chez les adolescents de se rendre compte qu'effectivement je suis en lien, et surtout de tolérer ce lien. Tolérer un lien, M. Jamais le dirait 100 fois mieux que moi, mais tolérer un lien quand on est adolescent, c'est s'exposer au risque d'être trahi, d'être abandonné, et parfois, surtout chez les adolescents qui vont le plus mal, mieux vaut saboter ce lien plutôt que de se soumettre et soumettre à la possibilité d'être blessé dans ce qui nous fait. Donc ça c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Quand même, dans ces différentes composantes qui lient le « connectedness » et le « suicide », il y a quand même des dimensions extrêmement importantes de la liance et de la reliance chez les adolescents. Pourquoi ? Parce que dans les réponses et processus interpersonnels, c'est l'entière tâche de l'adolescent que de pouvoir négocier avec cette notion de réponse et processus interpersonnels, par l'attachement, par la séparation individuation, séparation individuation qui fait que comment est-ce qu'on fait pour prendre des distances, pour s'autonomiser, sans rompre avec nos attaches et avec notre héritage. Et c'est des nouveaux investissements relationnels, alors ça c'est un peu dépensif, mais quand même c'est bien de le rappeler à ce moment-là, de pouvoir basculer ces investissements relationnels depuis la sphère familiale vers la sphère des pères. La responsabilité collective, parce que l'adolescence, c'est le moment où justement on vient s'affilier à une communauté, s'affilier à une société, et aujourd'hui on observe quand même que les adolescents, de plus en plus de mal à s'affilier à cette société dont ils pensent qu'elle ne leur ressemble pas ou qu'ils craignent. Moi je me souviens d'un ado qui m'avait dit « moi je vais aller vivre en Jamaïque », c'était son truc de vie. Mais parce qu'on sentait que le modèle social qu'on lui proposait ne lui convenait pas, donc il y a une vraie fragilité par rapport à ça. Et puis des normes et attentes positives, c'est-à-dire que les adolescents viennent réinterroger ces normes sociales en permanence, ils viennent à la fois se dire, c'est un truc qui est assez incroyable, c'est de se dire « je viens dans un monde où je n'ai rien décidé en termes de normes et où toutes les normes me précèdent, comment est-ce que je les fais miennes parce que je ne peux pas les refuser complètement et comment je négocie avec elles en même temps ? » Et ça, ça fait partie du développement identitaire à l'adolescence. Eh bien vigilance, on l'a dit, va agir sur ces différentes composantes. Vigilance va pouvoir travailler dans la relation, dans le lien avec ces adolescents par un travail spécifique aux adolescents dans les réponses et processus interpersonnels. Pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, vigilance va avoir une forme de responsabilité collective, va avoir une forme de représentation du souci que se fait la société. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que pour les adolescents, ça va être aussi une forme de représentation du souci que se font les adultes pour les adolescents qui sont dans vigilance. Et enfin, les normes et attentes positives, là, il y a vraiment matière à travailler, les représentations des adolescents avec une dimension de plasticité des représentations où il est vraiment possible de les modifier. Et donc l'idée, c'est que théoriquement, on devrait pouvoir diminuer les idées et les conduites suicidaires. Alors, les ados de vigilance. On a fait une petite comparaison. Donc ça, j'avais pris la base, donc à l'époque, c'était janvier 2015, mars 2018. Le plus jeune entrait dans la base du Nord-Pas-de-Calais. Il avait 8 ans. Il y avait 1307 moins de 18 ans et pour 7 857 plus de 18 ans. On voit ici la courbe caractéristique extrêmement typique de la courbe bimodale pour les tentatives de suicide qui sont extrêmement élevées chez les jeunes filles à cet âge, aux âges de, on va dire, du milieu d'adolescence au début de l'âge adulte, avec une augmentation plus progressive chez les jeunes garçons. Donc ça, c'est juste pour montrer la représentativité par rapport à la population générale, enfin des tentatives de suicide. Premièrement, à chaque fois, j'ai fait des comparaisons, donc soit enfants et adolescents versus adultes. Et j'ai fait une régression linéaire en fonction de l'âge pour voir est-ce que, d'un point de vue développemental, il y avait une tendance. Alors, plus ils sont jeunes, plus c'est exclusivement des filles. Il n'y a quasiment que des filles et des jeunes filles quand elles sont aux alentours de 12-13-14 ans. Et clairement, c'est beaucoup plus des jeunes filles qui font des tentatives de suicide à l'adolescence. Jusque-là, rien de bien nouveau. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a évidemment beaucoup plus de primo-suicidants chez les enfants et les adolescents, mais qu'il n'y a pas de tendance significatrice de 12 à 18 ans. C'est-à-dire que, probablement, les récidives suicidaires surviennent plutôt après cet âge de 12 à 18 ans. Et que tout ce qui rentre entre 12 et 18 ans, c'est plutôt des primo-suicidants. En moyenne. Le moyen employé, pas de différence entre la population des adultes et la population des enfants et des ados. Essentiellement, les intoxications médicamenteuses volontaires. En second lieu, la flébotomie. Et enfin, les tentatives de suicide. Pareil, pas de tendance développementale. En revanche, et ça, on peut s'en rassurer quand même, beaucoup plus d'alcoolisation chez les adultes que chez les enfants et ados. Et plus on augmente en âge, plus on a des alcoolisations qui sont fréquentes au moment du geste. Alors ce qui est intéressant, c'est, ok, les vigilanceurs, on leur a dit « Non, vous n'allez pas vous arrêter à 18. » Déjà, on va passer rapidement sur le grand débat, l'adolescence, quel âge, etc. Mais on ne va pas vous arrêter à 18, vous allez prendre tout le monde. C'est un dispositif universel. Donc on doit l'ouvrir à tout le monde. Et là, panique. C'était une clinique de facto. Il fallait y aller. Il fallait se lancer. Et généralement, le premier réflexe quand il s'agit de faire face à la clinique des adolescents, c'est « Waouh, ça, ça ne me concerne pas, c'est le refus d'obstacles ». Sauf que progressivement, comme ils ont été un peu contraints d'y aller, finalement, ils ont dû faire de l'adaptation autodidacte. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'ils se sont adaptés de manière autodidacte. On voit très rapidement qu'en fait, ils ont perçu très vite une vulnérabilité particulière chez les adolescents qui les a vraiment aiguillonnés. Là, on est vraiment au cœur de l'empathie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les a sollicités très très fort. Et il y a une forme au début un peu de désemparement, même parfois un peu d'angoisse. Et ce qu'on fait quand on est un peu angoissé par le nouveau, c'est qu'on rabat sur le connu. Et donc, il y avait « Ok, je fais comme ça avec les adultes, je vais essayer de faire comme ça un peu avec les ados, on va voir là où ça déconne et on corrigera si ça déconne de trop ». Il y avait une dimension qui était beaucoup plus proactive, c'est-à-dire que les vigilanceurs, quand on les interroge, ils disaient « Oui, mais nous, on appelle beaucoup plus spontanément, beaucoup plus facilement, on verra ça juste après ». Et ce surcroît de sollicitude et d'inquiétude qui fait que, de fait, il y a eu des adaptations de cadres et des dérogations qui ont été appliquées au protocole de vigilance. Donc, les dérogations de cadres et les protocoles de vigilance, ça n'a pas été institué, mais de fait, ça s'est passé souvent comme ça, quand c'est possible en termes de chiffres, c'est que finalement, c'est tous les ados qu'on a rappelés ou que les vigilanceurs ont appelés entre 10 et 20 jours, et pas juste les primo-suicidants. Et ça, c'est intéressant quand même de voir, et effectivement, en fait, il y a très peu de non-primo-suicidants chez les ados, ou moins. Et ensuite, on les rappelait à 3 mois et non à 6 mois. Et alors ça, c'est magique en termes de sagesse pratique, parce qu'évidemment, ça fait sens. Parce que là, on voit vraiment ce surcroît de sollicitude qui fait qu'un adolescent se travaille de liance et de reliance et a travaillé en permanence, qu'il n'est jamais acquis, et qu'un passage aux urgences ne suffira jamais à établir ce travail de liance et de reliance. Deuxièmement, imaginez un adolescent qui fait une tentative de suicide. Revoyez cet adolescent 6 mois plus tard, ce n'est plus la même personne. Il va vous répondre, je ne sais plus de qui vous parlez, là. Ce n'est pas moi. Donc évidemment qu'il faut se mobiliser plus rapidement. La temporalité de l'adolescente n'est pas la temporalité de l'adulte. Alors, quelle est la clinique de l'ado au téléphone ? Déjà, la première chose, c'est quand on se représente un ado, quand on demande au vigilanceur, c'est forcément la mèche devant les yeux, la tête qui tombe et dès qu'on pose une question, je ne sais pas. Ça, honnêtement, dans ma pratique clinique et quand on demande au vigilanceur, c'est un ado sur 10, même pas. Et c'est un ado sur 10 au début. Mais en fait, ça se libère très rapidement. Alors quand même, il y a plus de silence au téléphone et il faut pouvoir tolérer davantage les silences au téléphone et souvent les tolérer davantage qu'ils sont plus jeunes parce que quand même le développement du corps t'expréfrontal, la capacité à élaborer, la capacité à faire des liens, etc., ça arrive plus tard. Et du coup, ils ont vite repéré qu'il y avait un besoin de directivité supplémentaire. Il fallait être plus proactif encore que ce qu'ils faisaient déjà. Et pourtant, ils étaient déjà sacrément proactifs. Il y a quand même une dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'ils ont aussi découvert les joies des systèmes de la protection de l'enfance. Quand est-ce qu'on fait une information préoccupante ? Quand est-ce qu'il faut envoyer un signalement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle se fait taper par sa mère. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle se prostitue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est dans des conduites à risque en permanence et personne ne semble pouvoir l'arrêter. Et là, c'est un peu la panique aussi. Donc il y a vraiment une nouvelle dimension éthique qui est venue s'adosser à leur pratique habituelle, qui est celle de la protection. Pas seulement se soucier, mais aussi protéger l'adolescent et en particulier les mineurs vulnérables. L'impératif de prudence, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus sensibles avec les adolescents qu'ils n'étaient avec les adultes. Et donc, parfois, ils avaient tendance à marcher un peu sur des oeufs. Et surtout, ils se sont frottés à la clinique du clivage, c'est-à-dire de pouvoir avoir des discours qui étaient complètement différents d'un moment ou un autre, où l'expérience extrêmement troublante pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est qu'ils voient un ado un jour, l'ado va extrêmement mal, il les rappelle la fois d'après, il leur dit « c'est bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah j'ai réfléchi. Mais quand t'as réfléchi, bah c'est bon, je vais mieux. » Et impossibilité à partir de ce moment-là de dire « mais tu te souviens quand même qu'il y a une semaine ça n'allait pas et que peut-être qu'on peut se dire que du coup t'es plus vulnérable, enfin tu sais, non non c'est bon. » Et là, ce qui se travaille sur un travail clinique plus prolongé, c'est beaucoup plus difficile de le faire par téléphone, parce que ça, ce travail de prise de conscience et d'élaboration justement autour de cette vulnérabilité, on ne peut pas le faire aussi facilement que ça au téléphone. Ils appellent à dix jours. Est-ce qu'ils arrivent à les avoir au téléphone ? Eh bien moins que les adultes. En revanche, il n'y a pas de différence développementale. Et s'ils n'arrivent pas, c'est ça qui est intéressant, s'ils n'arrivent pas à les avoir, combien de coups de téléphone ils passent jusqu'à essayer de les avoir ? Eh bien significativement plus pour les enfants et les ados que pour les adultes et de manière générale pour les mineurs. C'est-à-dire qu'ils sont inquiets, qu'ils sont dans la sollicitude, qu'ils sont préoccupés par leur vulnérabilité, qu'ils sont convoqués par les adolescents et qu'ils sont tellement convoqués qu'ils n'arrêtent pas de les appeler. Alors ils le font beaucoup moins maintenant, mais n'empêche qu'ils appelaient beaucoup parce qu'ils voulaient vraiment avoir des nouvelles de ces adolescents. Et donc, alors il y a autre chose quand même, ils ont dit, ouais mais Charles Rézard, t'es gentil avec tes explications pseudo-éthiques, etc. N'empêche que, tout simplement, nous on n'arrive pas à les avoir parce qu'ils sont à l'école. Bah oui, c'est un truc important aussi. C'est-à-dire que rappeler un ado quand c'est des horaires de journée et qu'il est, ouais non je suis là que dans la cour de récré, je peux pas vous répondre. Ça s'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc il y a vraiment à composer avec les contingences de la vie adolescente. Et quand même, ce qui est difficile, c'est composer avec les gardiens du temple qui sont les parents. Et alors là, on ouvre à des abîmes de questionnements sur l'adolescence. Qu'est-ce qui est confidentiel ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qui est-ce qu'on contacte en premier ? Les parents ? L'ado ? Qu'est-ce qu'on dit aux parents ? Qu'est-ce qu'on dit à l'ado ? Est-ce qu'on attend le consentement de l'ado ? Et ça, c'est vraiment un travailler au quotidien de la clinique. Appel intermédiaire reçu. Est-ce que les ados appellent ? Pas du tout. Quasiment jamais. Nombre d'appels moyens, 0,1 par adolescent. Les adultes appellent beaucoup plus. Pareil, pas de tendance développementale. Appel reçu de l'entourage. Bon, là, au point de vue développemental, il ne faut pas trop en prendre compte parce que vraiment, c'est une grande... l'échantillon est trop petit. Mais le nombre moyen d'appels reçus de l'entourage est très important. C'est-à-dire que la clinique de l'adolescent, c'est avant tout la clinique des parents aussi. Et Vigilance travaille aussi d'abord avec les parents. Et c'est pas seulement composé avec les gardiens du temple en mode « il faut aller au-delà, il faut passer la barrière, il faut pouvoir leur parler, les pauvres, on n'arrive pas à les solliciter ». Non, c'est d'abord parler avec les parents. D'abord pouvoir aider les parents à aider leurs ados. Et quand on sait que la tentative de suicide fait effraction de manière extrêmement brutale, qu'elle crée un vide de sens dans une cellule familiale, on voit l'importance de ça. Et il faut pouvoir assumer cette inquiétude-là. Et puis progressivement, c'est pouvoir aider l'ado à assumer qu'on s'inquiète pour lui. Ben ouais, on t'a appelé douze fois, mais on était inquiet en même temps, tu ne nous as pas donné de nouvelles. Et que tu le veuilles ou non, ça c'est un truc qui est important, que tu le veuilles ou non, on veille sur toi. Je sais que ça t'embarrasse peut-être, je sais que c'est peut-être compliqué pour toi, mais que tu le veuilles ou non, on veille sur toi. Appel émis vers l'entourage, alors c'est pareil, en fait, ils reçoivent beaucoup d'appels de l'entourage, mais ils passent énormément d'appels de l'entourage. Et c'est ce que je vous disais dans la clinique de facto, ils prennent les devants, les vigilanceurs. Et en fait, ils ont bien compris spontanément qu'il fallait travailler avec les parents. Et ils appellent extrêmement fréquemment les parents. En revanche, d'un point de vue développemental, là pour le coup, plus l'ado avance en âge, moins ils appellent les parents. Appel le professionnel reçu. Là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'appel reçu de professionnels, très peu, enfin très peu, peu de différence et très peu aussi. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup plus d'appels vers les professionnels pour les ados. Ça, ça se comprend assez bien finalement, vu le nombre de professionnels qui existent autour des mineurs et des enfants, des adolescents. Ils ont découvert aussi qu'une identité d'adolescent, ce n'est pas une identité qui est intègre ou complètement intègre. En tout cas, c'est une identité qui est en voie de construction, qu'il faut pouvoir maintenir une identité dans le temps et dans l'espace et que si on veut pouvoir comprendre l'intégralité des adolescents, eh bien, il faut pouvoir solliciter les différents professionnels qu'ils connaissent, chez qui a été déposé des petits bouts de l'identité de l'adolescent. Et là, j'ai eu une petite revanche parce que mes collègues de l'adulte qui disaient toujours, vous les pédos et vos synthèses, votre réunionnite, etc., ils se sont bien rendu compte qu'en fait, ça servait un petit peu à quelque chose de faire des synthèses et des réunions. Est-ce que ça marche ? Alors voilà. Pour l'instant, j'ai mis pour l'instant résultat Olivier Desaubry, c'est l'étudiante de master que j'accompagne dans le cadre de son master 2 et dont le professeur Veva est directeur. Elle a fait effectivement son étude sur l'efficacité de vigilants chez les ados. Je ne vous ai pas présenté les résultats, tout simplement parce qu'il y a une grande difficulté par rapport au perdu de vue aussi dans la possibilité de comparer les cohortes. N'empêche que ce qui apparaît essentiellement, et comme ça je fais du priming ou du teasing pour que vous ayez l'eau à la bouche, ce qui apparaît clairement, c'est que non seulement vigilance est efficace chez les adolescents ou apparaît efficace chez les adolescents dans la réduction des tentatives de suicide, mais aussi ça semble être plus efficace avec un effet d'interaction que chez les adultes. Donc probablement, il existe, nos hypothèses théoriques seraient confirmées par nos résultats. Juste pour en revenir sur la question des cartes postales, envoyer des cartes postales, donc ceux qui font une crise d'épilepsie, vous levez la main, envoyer des cartes postales, effectivement ça peut paraître un gare. Et en même temps, parmi les seuls, ou en tout cas les plus nombreux qui répondent aux cartes postales, ce sont les adolescents. Monsieur Viva, moi je reprends toujours effectivement la manière qu'il a de présenter la chose, c'est qu'est-ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres quand vous êtes chez vous, donc essentiellement des prospectus, des factures, etc. Que reçoit un adolescent quand il est chez lui ? Mais rien ! Il ne reçoit pas de papier, il ne reçoit pas d'éléments comme ça. Les messages qu'il reçoit, qui sont des messages numériques, qui sont extrêmement forts, et vraiment il ne faut pas négliger ces effets numériques, sont noyés dans la masse du banal, du quotidien. Les interactions qui existent par exemple sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal travaillé sur les réseaux sociaux, c'est très efficace initialement, n'empêche que ce sont des modalités d'interaction minimales. Un like, un dire un c'est trop cool, ça n'apaise pas comme une carte postale qui dit, formellement, avec quelque chose vraiment de l'ordre de la formalité, dire on se préoccupe pour toi. Quelqu'un, des adultes se préoccupent pour toi. Et le fait que ce soit une carte postale, un truc un peu has been, un truc un peu d'adulte, fait que ça fait un marquage générationnel qui n'est pas du tout intéressant, c'est quand même pas être adolescent, se dire les personnes qui veillent sur moi se comportent comme des ados, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai fait pas confiance dans ces cas-là. De recevoir une carte postale d'un adulte qui assume le fait d'être un adulte et qui marque une différence de génération en disant on se préoccupe pour toi, on est là, ça fait une vraie différence et on le voit avec le fait qu'ils répondent assez volontiers. Je vous remercie de votre attention.